Hey salut tout le monde ça y est après des mois et des mois et des mois de dur labeur la MR2 est enfin comme je le voulais c'est à dire que déjà pour commencer le plus important elle n'a plus de rouille et ça franchement c'était pas gagné surtout quand on est pas spécialement un carrossier et elle est exactement comme je le voulais c'est à dire qu'elle est pas parfaite il y a encore des petits défauts il y a des petits pocs par ci par là mais au moins comme ça je me rends pas malade à m'inquiéter quand je la garde sur un parking à savoir si quelqu'un va pas lui mettre un petit coup de portière ou quoi que ce soit c'est le daily driver c'est à dire que voilà je la sors, je conduis comme j'ai envie de la conduire je suis pas inquiété enfin voilà elle est comme je le veux en plus de ça elle est rabaissée comme je le veux elle a des amortisseurs qui vont super bien elle a les jantes que je voulais qui sont vraiment period correct comme on dit en anglais et voilà elle est top mais bon ça m'a donné beaucoup beaucoup de fil à retordre et c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo pour voir avec vous un petit peu ce à quoi on peut être confronté en achetant un MR2 un peu rouillé les pièces qu'il faut acheter qu'il ne faut pas acheter et le temps que ça peut prendre quand on n'a pas forcément du matos de professionnel pour remettre une MR2 rouillé un petit peu disons dans un état correct c'est parti au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Hello, comme vous le savez, la MR2 souffre un petit peu de son âge, du coup je suis de refaire des pièces. Pour refaire des pièces en acier, je me suis dit je vais me faire un petit gabarit pour pouvoir former la pièce que je veux. Je ne sais pas du tout si ça va marcher, on verra bien. Hey, hello tout le monde, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, la dernière vidéo que j'ai postée, la MR2 a été un petit peu attaquée par la rouille et du coup il faut que je m'y attaque. Donc au début je pensais qu'il y avait que ça, entre guillemets, ce qui est déjà pas mal et d'ailleurs je ne sais toujours pas comment je vais refaire la pièce. Mais en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que le plancher avait été aussi attaqué ici. Donc on peut le voir sur les photos et je me maintenant je sais pourquoi cette partie là est rouillée. Donc en fait c'est tout simplement parce que les Toyota ont eu la super bonne idée de mettre le tuyau d'évacuation de la mangeoire de ventilation ici. Bon, et comme vous pouvez le voir sur les pièces d'origine, il y a un trou ici. Et ce trou est prévu pour l'évacuation d'eau. Ça, ça va comme ça. Sauf que bah en fait il arrive que l'eau stagne ici tout simplement. Et donc voilà ce qui arrive. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais rallonger le tuyau. Je vais le faire passer par le trou de la nouvelle pièce que j'ai fait ici. Et normalement l'eau devrait s'évacuer tout naturellement à l'extérieur. Donc pour faire la nouvelle pièce, bah je vous cache pas qu'il a fallu jouer de pas mal d'huile de coude. Comme j'ai pas de d'outils spécifiques à la tollerie, surtout que là c'est de la tôle plutôt épaisse comparé à celle que j'utilise pour la silique. Là on est sur du 1 mm. Je me suis fait un petit gabarit comme ça. Et bah au final ça va plutôt pas mal comme on va pouvoir le voir après. Hey ! Donc ça y est le plancher est ressoudé. Et donc maintenant du coup on va faire une petite modif. On va rediriger le tuyau d'évacuation. Donc le coupable. Le tuyau d'évacuation d'eau qui redirigeait l'eau dans le longeron. On va le faire passer dans le petit trou. Alors je sais pas si on voit. Donc ça évitera comme ça d'inonder l'intérieur de la coque d'eau. Tout simplement. Éviter la rouille de revenir. Ok. Donc après avoir mis environ 52 jours à faire cette petite pièce là. Qui va venir ici. Pour que tout soit bien bord à bord. Nickel. Donc j'ai collé un tuyau en alu tout simplement. Je sais pas pourquoi Toyota ont pas fait ça d'origine. Même avec un truc en caoutchouc ça aurait pu le faire. Donc avec un petit passe-loison. Et puis bien sûr ce sera coupé à ras. Pour que ce soit un petit peu plus joli quoi. Et donc maintenant il y aura plus qu'à souder. Cette fameuse pièce qui m'a donné tant de mal. Attendez. Celle-ci. Bon bah voilà j'ai enfin reçu les pièces. En fait c'est pas vrai je les ai pas reçu. Je suis allé les chercher. Ceux qui suivent un petit peu la page ont vu que j'étais allé récupérer cette magnifique EP3. Donc j'en ai profité pour la charger un peu. Et je l'ai chargé. Avec ça. Et avec ça. Pas avec ça. Puisque ça je les ai refait. Ça aussi. Ça je les ai refait de A à Z. Parce que les autres étaient trop pourris. Idem pour ça. Je suis parti d'une page blanche. Parce que c'était vraiment trop trop nord. Donc ça. Et ça. Alors qu'est-ce qu'il y a là dedans ? Qu'est-ce qu'il peut bien y en avoir ? Bah déjà il y a des ailes. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là dedans ? C'est bien normalé ça. Oh les. Voilà. Une paire d'ailes. On vous expliquerait pourquoi plus tard. C'est pas exactement ce que je voulais. Je vous montrerai pas le choix. Il y a pas le choix. Et alors dans ce carton. C'est bon. C'est bon. C'est un peu dur. Ouais. Le cadeau devrait leur faire. C'est pas un peu mignon ça quand même. C'est bon. Merry Christmas. Lots of... I don't know. Bridget. C'est un bras de suspension inférieure. Droit. j'ai eu un petit problème disons que dans un rond-point oui je m'en suis parenté dans un rond-point j'ai fait un un beau fail et donc je crois que j'ai un peu plié ça donc du coup voilà ça c'est cool j'avais pété le petit butonio il est trop bien ce système ok donc voilà donc quand je disais que c'était pas exactement ce que je voulais comme aile bah ouais je voulais pas ça donc c'est des ailes en fibre donc déjà niveau rigidité je sais pas c'est pas comme des bonnes ailes en acier et en plus de ça je me suis dit bah écoute pour une fois t'es une voiture où tout existe et donc t'auras juste à prendre une aile à la visser dessus et puis terminer bah en fait non parce que là il y a tous les trous de passage de roue à percer le trou du répétiteur encore des trous à percer et ouais donc c'est un peu relou quoi c'est voilà c'est pas Bolton bon elle est pas beaucoup plus légère ça c'est une bonne nouvelle parce que j'ai aucunement l'intention d'alléger le train avant au contraire même et donc voilà c'est pas le top mais ça a l'air plutôt pas mal fini quoi on verra ça au moment de l'installation j'espère que c'est mieux que ça alors comme je vous le disais tout à l'heure c'était pas exactement les ailes que je voulais je voulais vraiment des ailes en acier en tôle de la bonne tôle des familles quoi qui voilà quoi qui envoie du steak et donc j'ai pris des ailes en fibre c'était beaucoup moins cher et puis il y en avait beaucoup enfin la disponibilité la disponibilité était bien plus grande et beaucoup plus facile à avoir dans des délais très courts donc j'ai pris des ailes en fibre et je me suis dit ah je vais un peu regretter tout machin mais figurez-vous que au moment de tourner la vidéo les prises de vue que j'ai fait pour illustrer mes propos au début de la vidéo je me suis fait rentrer dedans par un BMW X1 qui était garé donc le mec avait des radars de recul une caméra et tout il m'a pas vu il est rentré dans l'aile avant de la MR2 et figurez-vous que tout le masque avant a plié mais l'aile est nickel même la peinture de l'aile est à peine écaillée je veux dire elle a amorti le choc elle a repris sa forme initiale et là j'étais vraiment vraiment sur le cul donc si je peux vous donner un conseil si vous utilisez votre MR2 pour tous les jours et que vous avez un peu peur de vous faire emboutir ou quoi que ce soit disons que ça va pas craindre les coups de caddie les coups de portière ou quoi que ce soit donc l'option en fibre est vraiment vraiment un truc à envisager voilà un peu plus de détails sur le carnage de l'aile arrière donc elle a déjà été réparée comme vous pouvez le voir avec la bonne dose de mastic qui va avec donc là j'ai commencé à enlever les points de soudure donc il y a l'arrière qui est bien mal en points aussi comme vous pouvez le voir donc je me suis dit je vais pas la fabriquer cette pièce là je vais en acheter une toute faite et ben j'ai pas été déçu les gars enfin si je m'attendais pas à ce que ce soit d'une qualité formidable mais bon je me suis dit allez Made in UK les mecs ils adorent la rouille c'est la couverture qui est tombée de l'EP3 ils adorent la rouille et c'est des trucs qu'ils savent faire donc bon allez j'achète et quand je présente le truc donc là je suis embuté ici alors déjà c'est pas embuté partout donc ça commence assez mal donc quand je présente le bazar regardez l'espace qui reste derrière donc là je suis toujours embuté je suis toujours embuté ici c'est pas c'est pas exceptionnel non plus donc honnêtement je vais vraiment avoir pas mal de boulot pour pour réajuster ça franchement putain enfin bref ok donc pour cette partie là c'est pas mieux enfin si un tout petit peu donc pareil je me suis dit je vais prendre je vais prendre ça tout fait et voilà je suis pas sûr que ce soit top top ajusté non plus bon et là vous vous dites putain non c'est pas du tout du tout du tout ajusté ce merdier en fait ah ouais mais grave quoi enfin bref là on voit bien la couche de mastic donc là vous vous dites mais putain il y a encore il y a encore de la rouille ici là bon bah ouais donc c'est pour ça que j'ai pris ça le passage de roue et puis même ce passage de roue suffira pas à tout courir en fait et puis même ce passage de roue n'est pas super ajusté non plus donc là il y a encore pas mal de taf ok donc après une petite séance de découpe plus tard voilà où on en est rendu donc ouais c'est pas très beau bon maintenant je commence à avoir un petit peu l'habitude malheureusement et j'ai dû enlever une bonne partie du bazar c'est pas très beau donc ça c'était comme ça bien caché par une bonne couche de mastic et puis bah il y a l'aile tac donc c'est pas joli joli tout ça donc il reste un petit peu de boulot bon ça devrait le faire j'espère que j'ai pas me je vais pas déconner ça devrait le faire alors il y a une partie que j'ai pas pris le temps de prendre en photo parce que certainement j'étais vraiment très très agacé parce que c'était super long c'était pas vraiment gratifiant comme boulot c'est toute la partie en fait qui se trouve derrière l'aile qui fait partie du châssis et qui était complètement rouillée aussi et donc il a fallu tout refaire tout le tour d'aile et donc j'ai pas pris de photo de ça mais c'était vraiment super lent et super super chiant alors voilà nous y sommes ça fait des mois que votre voiture est éventrée qu'elle ressemble à rien et vous êtes sur le point de lui redonner un tout petit peu de dignité en lui refermant les entrailles donc je vous explique c'est un moment super délicat parce que c'est là où vous devez souder le tour de roue à l'aile et donc pour ça il faut être super méticuleux et aller très très doucement donc attendre beaucoup entre chaque pointage de soudure et être très patient alors que vous êtes complètement excité parce que c'est ce moment là que vous attendez ça depuis des semaines de refermer tout ça et de redonner un aspect un peu plus glorieux à cette voiture mais non il faut que vous soyez super patient pour ne pas faire en sorte que l'aile gondole et ongule comme du sable sur la plage enfin bref c'était super super laborieux super chiant je pense pas m'être trop 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 mal démerdé pour une première et franchement c'est pas parfait mais je suis plutôt fier de ça et franchement voilà c'est cool mais sachez-le une fois que vous avez tout ajusté de bord à bord il y a un de ces côtés super 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 relaxant super reposant en vous disant c'est trop bon enfin bref je vous le souhaite je vous souhaite de découvrir ce truc un de ces quatre un jour d'ajuster des taux le bord à bord comme ça c'est vraiment vraiment long mais vraiment très très bon c'est vraiment long comme ça qu'est ce qui est la lutte ça c'est vraiment long Pour en revenir une fois de plus sur les ailes en fibre, si la droite était vraiment ajustée, mais au poil de fesse, la gauche n'était vraiment pas du tout ajustée. Et donc il a fallu apporter énormément de modifications, ce qui a été très très long vu que c'était l'une des dernières étapes de la restauration. Et c'est vraiment pas du tout ce à quoi je m'attendais. Enfin bon, comme vous avez pu le voir précédemment, elle encaisse vraiment bien les coups et c'est pas plus mal. Et pour finir, un truc que je ne voulais pas faire tout de suite parce que ça me paraissait tellement marginal au vu du travail accompli jusque-là que je me suis dit, c'est pas grave, on remettra ça une autre fois, ça ne se voit pas tant que ça. C'était la rouille sur le côté arrière gauche de la voiture. Au final, je me suis dit, bon, allez, tant qu'on y est, on va tout faire d'un coup. Et en fait, il y avait beaucoup, beaucoup plus de taf que ce que j'avais pensé. Et j'ai quand même dû le faire parce qu'une fois que tout était découpé, je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Et c'est pareil, au niveau de la même hauteur, alors juste derrière la boîte à fusibles, il y avait un tout petit trou, trois fois rien, que dalle ! Et quand vous commencez à poncer un petit peu, vous vous rendez compte que c'est une énorme auréole qui s'étend sur beaucoup, beaucoup de surface. Et pareil, il fallait la réparer aussi parce qu'on ne pouvait pas laisser ça béant comme ça. Et pour le coup, ça m'a demandé encore une fois pas mal, pas mal de boulot, enfin, beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé au départ. Et pareil pour un tout petit endroit reculé dans le fond du passage de roue. Et donc voilà, c'est fini pour ce petit épisode ! Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que comme ça, vous saurez à quoi vous en tenir avant d'acheter une MR2 et tout le boulot que ça peut engendrer pour la rendre à peu près cool. Donc voilà, c'est aussi un peu pour ça que j'ai plus trop le temps de faire rouler la Civic, étant donné que ça m'a pris beaucoup de temps cette histoire de MR2, pas mal de pognon aussi, il faut le dire. Et donc voilà, une fois qu'elle sera remise sur roue avec un vrai moteur, parce que j'ai eu des petites bricoles avec le 4 à jeu, on pourra vraiment recommencer à s'occuper de la Civic et puis à la foutre sur piste pour recommencer à pister comme il se doit, parce que ça commence à me manquer un petit peu quand même. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada